Salut à toi, cette semaine nouvelle vidéo où je vais te donner mon avis, mon petit retour sur iOS 16 que j'utilise maintenant comme beaucoup de personnes depuis déjà quelques semaines, deux, trois semaines, depuis sa sortie et la mise à jour sur un iPhone 13 Pro. C'est parti ! Tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté puisque c'est comme ça que la chaîne YouTube peut grandir et que je pourrais te proposer des contenus de plus en plus intéressants. Cette vidéo ne sort pas le samedi à 18h comme toujours, tu l'aurais su, pourquoi ? Si en fait tu m'avais suivi sur Facebook et Instagram notamment, d'ailleurs les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter qui sont juste là et en dessous de la description de la vidéo, a de servir officiel sur tous. La vidéo n'était pas prête, alors elle est sortie un peu près. Et tu l'aurais su en story si tu m'avais suivi sur Instagram et Facebook. Donc abonne-toi à tout ça et on est parti ! iOS 16, c'est la nouvelle itération d'iOS sur les iPhones. C'est l'itération d'iOS qui vient par défaut si vous achetez un iPhone 14. N'importe quel iPhone de la gamme iPhone 14 vient d'office avec iOS 16. Sur les autres, les plus anciens, il faudra donc procéder à une mise à jour qui pourra se faire via les réglages de votre téléphone en allant dans la catégorie Général et en passant par l'option Mise à jour logiciel. On ne parlera pas de performance ici d'iOS 16 puisque moi-même je n'ai pas eu la possibilité de tester les performances et puis je ne m'y suis pas attardé. Pour moi, ce n'est pas un critère de choix. Peut-être que sur les vieux iPhones, les premiers iPhones supportés par iOS 16, la passation entre iOS 15 et 16 peut être un peu compliquée. Des petits lags, des saccades. Mais sur des iPhones comme mon iPhone 13 Pro ou le 14 Pro, pas de souci. De toute façon, sur l'iPhone 14 Pro, c'est déjà iOS 16 par défaut. Il y a plein de petites nouveautés sur iOS 16, notamment, et on va commencer par celle-ci, une nouvelle application Form qui vient en remplacement de l'application Santé et qui vous permet de recueillir ce que faisait globalement l'application Santé avant avec quelques petites choses en plus. Votre nombre de pas que vous faites quotidiennement, le nombre de calories estimées que vous avez brûlées. Ça reprend de l'Apple Watch. Ce système de cercle, en fait, a complété, notamment sur le nombre de calories, ce qui était affiché sur l'écran d'accueil de l'application Form, comme vous avez vu sur le petit passage vidéo juste avant. Et c'est d'ailleurs l'application qui va maintenant vous permettre de suivre vos exercices Apple Fitness Plus sans avoir d'Apple Watch, puisque maintenant, on peut suivre ses exercices, ses entraînements, même en n'ayant qu'un iPhone. Une Apple Watch n'est donc plus obligatoire, et c'est grâce à l'application Form. L'autre grosse nouveauté d'iOS 16, c'est le remaniement du lock screen, de l'écran de verrouillage. Enfin, ça apporte un vent de fraîcheur, puisque jusque maintenant, on pouvait juste modifier le fond d'écran et c'est tout. Là, on a de la personnalisation sur la police d'écriture de l'heure, notamment, sur le filtre de couleur qu'on peut appliquer sur la photo qu'on met en arrière-plan. On peut maintenant ajouter des widgets juste en dessous de l'heure, des widgets de batterie pour Facebook, pour les horloges, vos alarmes, les niveaux de batterie de votre iPhone, de votre casque également. Il y a une astuce, et je vous laisse la rechercher, qui permet d'afficher deux widgets de batterie, avec d'un côté le pourcentage de batterie de votre iPhone, et de l'autre, le pourcentage de batterie d'un casque Bluetooth, par exemple. On a maintenant les notifications qui apparaissent en bas de l'écran de verrouillage. C'est soi-disant par Apple, pour éviter de cacher au maximum le magnifique fond d'écran que vous auriez mis. Et puis, ça se comprend, parce que si c'était toujours en haut comme avant, avec les widgets, soit vous les mettez, soit vous les enlevez, et donc la zone de notification ne serait pas la même place. Moi, je vois en ça, en fait, juste Apple qui s'est dit, bah, en fait, ça va être chiant de coder ça. Donc, on va les mettre en bas, et euh, nique. Et ça passe. C'est perturbant, l'affichage des notifications au début, qui se fait en bas, mais on s'y habitue. On va parler d'une fonction qui est disponible que sur l'iPhone 14 Pro, c'est le All Horizon Display. On en parle ici parce que j'ai... C'est pas un coup de gueule, mais juste une annonce à faire quelque... Enfin, une annonce. Un fait, en fait, à vous annoncer, c'est qu'en réalité, c'est purement logiciel ce All Horizon Display, puisque l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13 Pro, avec lequel je tourne cette vidéo actuellement, ils ont tous les deux les mêmes écrans. Les écrans avec un framerate jusqu'à 120 Hz, avec la technologie LTPO pour les transistors qui font fonctionner l'écran. Donc, en théorie, l'iPhone 13 Pro pourrait également recevoir la fonction All Horizon Display. Et pourtant, eh ben, elle n'y est pas. Elle est disponible que sur l'iPhone 14 Pro. Parce que matériellement parlant, l'iPhone 13 Pro est capable de supporter cette fonction, puisque c'est le même écran, matériellement parlant. Donc, c'est purement une modification logicielle proposée que pour l'iPhone 14 Pro. C'est là qu'on voit qu'il y a bien plusieurs versions d'iOS proposées par Apple, selon l'iPhone que vous utilisez. Ça, c'est fou. Bon, ils ont fini de passer avec leur mobilette, là ? Oh là là, qu'est-ce qu'elles font du bruit, leur merdasse, là ? Je reviens sur la personnalisation de l'écran de verrouillage. Et bien, ça va vous permettre, du coup, selon vos humeurs du jour ou de la nuit, d'avoir diverses configurations d'écran de verrouillage, puisqu'on peut en stocker plusieurs. Je ne sais pas le maximum à combien il est. Mais selon vos humeurs, selon ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, vous pouvez vous créer plusieurs configurations d'écran de verrouillage. Vous pouvez switcher n'importe quand dans la journée en faisant un appui long sur l'écran de verrouillage et en faisant apparaître toutes vos configurations en sélectionnant celles que vous voulez. Petit point sur l'écran de déverrouillage de la carte SIM. Au début, pareil, ça m'a choqué et maintenant, ça ne me flippe plus rien. La manière dont iOS 16 vous demande de déverrouiller votre carte SIM est vraiment étrange. En tout cas, je trouve. Ça ajoute une étape, puisque ça vous demande de sélectionner votre carte SIM et ensuite de taper le code. Alors qu'avant, vous allumiez votre iPhone, vous aviez votre code de déverrouillage classique et ensuite, ça enchaînait directement derrière avec le clavier et le déverrouillage de la carte SIM. Alors, est-ce que c'est quelque chose à ajouter pour permettre la meilleure gestion entre les cartes SIM physiques et les cartes e-SIM ? Enfin, du coup, ce n'est plus une carte, mais la e-SIM ? Bonne question. Ça, je n'en sais rien, mais ça ajoute une étape supplémentaire sur le déverrouillage de la carte SIM. On perd un tout petit peu en fluidité par rapport à la manipulation. Bon, je chipote. Clairement, là, c'est du chipotage. C'est parce que je suis un connard, c'est normal. Juste après la mise à jour d'iOS 16, j'ai personnellement eu 3 applications qui m'ont un peu embêté. Je ne sais plus exactement lesquelles, et puis ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais j'ai eu des applications qui craschaient, tout simplement, dès le lancement. En fait, tu appuies pour la lancer, tu as soit un écran noir, soit un écran tout blanc. Ça charge pendant 5 secondes et l'application crashe. Elle se ferme, en fait, brusquement. Ça a été réglé en redémarrant l'iPhone et en mettant à jour les applications. Au niveau de tout ce qui est photo, on peut maintenant détourer des personnes. C'est une fonction qui est intéressante, notamment pour l'écran de verrouillage. Alors, on y viendra juste après. Mais on peut maintenant, sur les photos de personnes, détourer très exactement la tête, les épaules, le buste. Si, en fait, on prend une photo jusqu'à son buste. Et si vous voulez, c'est une photo de votre tête, précisément, ou de la tête plus les épaules et le buste, que vous pouvez envoyer sans fond à vos correspondants iMessage. Pour l'écran de verrouillage, j'y viens, ça va permettre de faire cet effet-là. C'est-à-dire, votre tête qui va venir légèrement passer au-dessus de l'heure. Attention, ça fonctionne uniquement si vous avez un écran de verrouillage sans widget. Puisque dès lors que vous mettez un widget, peu importe lequel, ça vient supprimer cet effet. Et ça, ça ne le fait pas que sur des détourages de personnes pour l'écran de verrouillage. Ça le fait aussi, par exemple, si vous utilisez les écrans de verrouillage au thème astronomie. Par exemple, on a la planète Terre ou la Lune qui vient passer légèrement au-dessus de l'heure. C'est pareil, si vous ajoutez un ou plusieurs widgets en dessous, l'effet est supprimé. Sur l'écran d'accueil, un petit détail que j'ai pu remarquer, c'est si vous allez sur l'écran des widgets qui est tout à gauche, eh bien, on n'a plus de barre de recherche tout en haut qui permettait jusqu'alors de rechercher des applications ou de vous faire afficher des résultats trouvés sur le web. Cette recherche-là, elle est disponible maintenant, en fait, peu importe l'endroit où vous êtes sur l'écran d'accueil, en slidant du haut vers le bas pour faire afficher la recherche Spotlight. Ou alors, vous pouvez aussi rechercher des applications, toujours en passant par la bibliothèque d'applications, qui est tout à droite de l'écran de verrouillage. On se trouve donc avec deux fonctions de recherche d'applications. Ça fait toujours redondant, ça fait toujours doublant. Je m'en étais déjà plein, entre guillemets, sur iOS 15. Un ajout également qui a beaucoup été demandé sur les anciennes versions d'iOS, c'est le pourcentage de batterie intégré à l'icône de batterie sur iOS. Sur iOS 16.0, le pourcentage est affiché sur une batterie toujours pleine, jusqu'à arriver à 20% de batterie, à partir de 20% et en dessous. Où là, en fait, la batterie se vide, vous laisse juste un liseré rouge, et vous affiche le 20 dans l'icône de batterie vide. Et ça, des gens se sont plaints, puisque en fait, le coup d'œil, en fait, il fallait vraiment regarder les chiffres. Moi, ça ne m'a jamais gêné, est-ce que c'est des gens qui ont du mal à lire les chiffres ? Mais dans tous les cas, sur les prochaines mises à jour d'iOS 16, Apple va corriger le tir en remettant un effet de batterie qui se vide au fur et à mesure du pourcentage de batterie, mais tout en laissant l'inscription du pourcentage de batterie dans l'icône de batterie. Il y a plein d'autres nouveautés également sur iOS 16, mais des nouveautés qui, personnellement, ne m'ont pas été utiles. C'est pour ça que je n'y viens pas dans cette vidéo. Et que je termine simplement en vous donnant mon avis sur iOS 16. Et bien, effectivement, comme beaucoup de personnes, je trouve que c'est une excellente mise à jour. Notamment pour l'écran de verrouillage, ça apporte un vent de fraîcheur à tout ça. Donc, c'est toujours bien d'avoir proposé cette mise à jour avec ces fonctions-là. C'est du Apple, c'est travaillé, c'est intelligent. Et c'est des choses qui, en fait, étaient déjà disponibles sur Android depuis longtemps. Et maintenant, ça arrive enfin sur iOS. Donc, c'est une excellente mise à jour, de mon avis. Juste avant de finir cette vidéo, une petite chose sur la Dynamic Island qui est proposée sur les iPhone 14 Pro. Là également, fonction logiciel uniquement campée à l'iPhone 14 Pro. Alors qu'on pourrait, si on le veut, l'avoir également sur l'iPhone 13 Pro. Certes, ça serait disgracieux, mais ça n'est purement qu'une modification logicielle. La Dynamic Island, c'est ce qui vient s'afficher tout autour de la pilule qui fait le capteur TrueDep et la caméra de l'iPhone 14 Pro, qui sont tout en haut de l'écran, pour permettre un peu de la cacher, là, toute cette pilule, de la cacher un petit peu selon les usages que vous faites. Seb qui a l'iPhone 14 Pro avec lui, qu'il teste depuis déjà une semaine et demie, a remarqué qu'entre le capteur TrueDep et la caméra, c'est noir, certes, mais il y a des pixels, il y a de l'écran, et ça reste noir. Alors, est-ce que c'est à cause de la Dynamic Island seulement ? Ou est-ce que c'est prévu un jour que Apple, par une mise à jour logicielle, vienne combler ce noir en faisant vraiment afficher l'écran entre ces deux éléments de la pilule ? Ou alors, est-ce que ça va rester en permanence comme ça ? C'est-à-dire, on a des pixels qui vont en permanence afficher du noir. Alors, peut-être que parfois, sur la Dynamic Island, vous avez des couleurs, donc là, peut-être que ça joue, effectivement. Mais en grande partie, vous aurez tout le temps un affichage noir à cet endroit-là. Question qui va pour l'instant rester en suspens, puisque je n'ai pas de la réponse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle, si tu m'as suivi sur les réseaux sociaux, tu sais pourquoi il n'est pas sorti le samedi à 18h comme d'habitude. Mais du coup, je ne fais pas plus long, on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain à 18h, en théorie, si tout va bien, cette fois-ci, hein ? En attendant, prends soin de toi et des autres, c'était Rémi, à la semaine prochaine, salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501